Vos faibles talents ne font pas le poids face à la puissance du côté obscur. Aujourd'hui, on fait la revue du demi-buste de l'Empereur Palpatine, tel qu'on a pu le voir dans l'épisode 6 de Retour du Jedi. Mon nom est Dominique Allégarth-Lordome, et vous regardez Star Wars Artifacts. Le demi-buste fait partie de la série Legends in Three Dimensions de Diamond Select Toys. Comme pour la très grande majorité des bustes de cette série, il s'agit d'une édition limitée à 1000 exemplaires. Au moment du tournage de cette revue, il était toujours en vente sur le site de Gentle Giant Limited, au coût de 200 $ US, 270 $ canadien ou 180 €. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie, on met la gomme! À l'avant de la boîte, il y a une photo du buste et en dessous, l'écriture dorée indique Emperor Palpatine Half-Scale Resin Bust. Les côtés gauche et droit sont identiques, et on voit le logo de la série Legends in Three Dimensions et le nom du personnage. En arrière, on voit le logo de Star Wars, et au milieu, il y a un texte qui se traduit ainsi. Le côté obscur de la Force est un moyen d'acquérir certaines facultés dont certains considèrent comme contraires à la nature, et Sheev Palpatine en est le plus infâme adept. Machiavélique, puissant et maléfique jusqu'au plus profond de son être, Darth Sidious a restauré les Sith et détruit l'Ordre Jedi. Menant une double vie, il était également Palpatine, un sénateur de Naboo et une menace fantôme. Il a manipulé le système politique de la République Galactique jusqu'à être nommé Chancelier Suprême et finalement Empereur, régnant sur la galaxie par la peur et la tyrannie. Avant de regarder le buste d'un peu plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également le suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. En vous abonnant, vous courez la chance de gagner un de ces deux demi-bustes de la série Legends in Three Dimensions, offert par Gentle Giant Limited. Comme c'est écrit sur la boîte, le buste est fait de résine. Il mesure 25,5 cm de haut, a une largeur d'épaule de 20,5 cm et a une profondeur d'environ 12,5 cm. Son poids est d'environ 3,2 kg. Le visage de Palpatine est vraiment, mais vraiment bien scruté. Les traits et les cicatrices résultant de son duel avec Mace Windu ressemblent énormément à ce qui peut être vu dans l'épisode 6. Évidemment, on y retrouve ses yeux jaunes de Senior Sith. Au niveau du cou, on peut y voir de nombreuses rides. La capuche de sa cape possède une finition brillante avec quelques reflets bleutés. Le reste de sa cape a pour sa part une finition mate, mais l'ensemble de celle-ci est extrêmement bien texturisé. Sous la capuche, on y retrouve une broche qui relie les deux côtés de sa cape. Dans l'univers, la cape utilise un tissu nommé Zade, un tissu avec un motif de petits carrés utilisé par de nombreux Senior Sith. La base du buste est bien détaillée et représente le socle sur lequel repose le trône de l'Empereur. Elle contient de beaux détails et certaines marques d'usure à quelques endroits. Sous la base, on retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où il a été fait et le numéro de l'exemplaire. De mon côté, je possède le numéro 552. Chaque buste de cette série est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. J'attendais avec impatience le buste de Palpatine depuis son annonce il y a plusieurs mois. Je suis heureux de vous dire que l'attente en valait la peine. Placé aux côtés du demi-bust de V2, on peut recréer les règles de deux avec le maître et son apprenti. Je tiens évidemment à remercier Gentle Giant Limited de m'avoir envoyé ce demi-bust à l'effet de revue. Et vous, que pensez-vous de ce buste? Prévoyez-vous en faire l'acquisition? Dites-le-moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci au SuperTanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre revue. Mais d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous. À tout jamais! Sous-titrage ST' 501